Aujourd'hui, nous avons eu un 4ème colloque de l'Alliance Internationale pour la cause palestinienne qui a eu l'Amal. Dans Dakar, il est le 4ème. Il est tombé avec les palestines et Gaza. Nous étudions tout à fait de l'Aqsa. Il a eu un mari de mariage au Sénégal pour Amal. C'est le colloque. C'est le colloque qui a eu l'Afri qui a joué l'Aflique et l'Arabie. Nous sommes ici. Nous sommes là, nous avons dit ce que nous savons que notre palestine a une liberté. Nous avons leur réunions. Nous avons vu l'Afrique qui est agréable à des migrations de la colonisation. Nous avons des gens qui nous battent. Nous avons des gens qui ont la liberté. Nous avons deux leaders qui ont le droit qui a dit qu'elle décide que la liberté n'est pas la liberté, l'indépendance n'est pas la liberté, la liberté n'est pas la liberté, la liberté n'est pas la liberté. Un autre leader, Thomas Sankara, le slogan qui a été dit « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Il y a deux personnes, donc vous voyez que l'Afrique, n'est-ce pas qu'il y a des raisons pour avoir la liberté. C'est-à-dire que l'Alliance internationale dit qu'on est venu à l'Afrique, c'est-à-dire que l'Afrique saudiante, il y a des raisons, il y a des raisons, il y a des raisons pour participer à les libérés de la Palestine. C'est-à-dire la diplomatie, c'est-à-dire la connaissance, c'est-à-dire la culture, c'est-à-dire la culture, c'est-à-dire la culture, c'est-à-dire la communication, c'est-à-dire la contribution pour l'Afrique pour pouvoir libérer la Palestine. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire le temps qu'on est venu. On a un point de presse. Mais comme nous sommes venus à la cérémonie de vétire, nous vous donnons à la fin de la journée, nous vous donnons à la fin de la journée, nous vous donnons à partir de 18h, pour qu'il vous déluste, le feuille de route est en train, nous devons voir l'Afrique, s'en rapporter que l'Afrique saudiante, et nous devons vous entendre pour qu'ils se sont venus, pour que les personnes, et que les personnes, pour qu'ils soient venus, Vous savez la liberté. Salaam alaykola. Le député de Palestine, vous savez que l'Omma est un peu de souhait. Mais on ne veut pas dire le français. Ce qu'on a dit, c'est qu'il y a un... Teg-dine qui est un homme. Il y a un homme qui a donné une femme. Il y a un homme qui a donné une femme. Il y a une femme qui a dit que la Palestine est une femme qui est une femme qui a été une femme. Elle est une femme qui a été une femme. Elle est une femme. Il y a un homme qui a été une femme qui a été une femme qui a été une femme. Je m'appelle Abdou Karim Diou. Je suis membre de l'Alliance Nationale pour la cause palestinienne. Cette rencontre, c'est la quatrième du genre. Qui est organisée par l'Alliance Internationale pour la cause palestinienne. Pour sensibiliser les populations, le monde entier sur ce qui se passe en Palestine. La réalité, c'est que la souffrance du peuple palestinien ne commence pas le 7 octobre 2023. Mais ça dure plus d'un siècle avec le début de la colonisation israélienne. Donc aujourd'hui, ce que l'on demande, ce n'est pas simplement l'arrêt du conflit. Ce n'est pas la fin des bombardements israéliens. Ce n'est pas la fin des atrocités commises par l'armée israélienne à Gaza. Mais c'est surtout une solution durable. C'est une solution durable où les palestiniens auront le droit de vivre dignement sur le territoire qu'est la Palestine. C'est une exigence que toutes les populations du monde doivent effectivement accepter. Dans la mesure où nous, en Afrique, on était sous la colonisation. On a été colonisés pendant plusieurs années, pendant plusieurs siècles. Mais après, à produit, on est parvenu à avoir notre indépendance. La Palestine aussi ne demande pas moins que ça. C'est pourquoi c'est tout à fait symbolique que cette rencontre, ce colloque, puisse être tenu ici au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, pour dire que le combat est le même. Et aujourd'hui, vous voyez que l'un des pays qui porte le plus le combat pour la libération de la Palestine, pour la fin des atrocités en Palestine, c'est l'Afrique du Sud. C'est lui qui a porté effectivement ce pays, ce combat-là à la Cour internationale, donc pour effectivement que l'on puisse condamner, n'est-ce pas, que l'on puisse traîner le premier ministre israélien devant cette cour-là. Donc je pense que c'est une rencontre extrêmement importante pour discuter des voies et moyens que l'on peut effectivement adopter pour parvenir à apporter notre constitution pour que prenne fin cette situation qui prévaut en Palestine. Est-ce que vous avez un espoir, n'est-ce pas ? Depuis ce congrès-là, la Palestine, ce dépôt de la gouvernement ne sera jamais abandonné. Pourquoi ? C'est un dépôt dans la mesure où, en Islam, il y a trois lieux sains. D'abord, il y a la cave, donc Mosque du Haram, il y a la mosquée du prophète, il y a aussi la mosquée Al-Aqsa, donc Jérusalem, où c'est là où le prophète a effectué son ascension vers le ciel. C'est un lieu aussi qui est sacré pour même les chrétiens, et bien entendu les juifs. Donc, pendant plusieurs siècles, ce lieu a été géré de manière ouverte, inclusive, par les musulmans. Mais, depuis l'arrivée, n'est-ce pas, de la colonisation israélienne, il y a des traitements, il y a des oppressions, il y a une sorte de discrimination qui s'est faite par rapport aux musulmans pour effectuer correctement leur ribadette, donc c'est lié à cela. Donc, c'est pourquoi on pense qu'au-delà de l'aspect politique, ça veut dire qu'il y a une occupation d'un pouvoir, n'est-ce pas, d'un pouvoir colonial par rapport à une terre d'autrui, à savoir la terre palestinienne, il y a aussi cette dimension religieuse. C'est pourquoi, donc, on dit que voilà, nous allons prendre cette dimension religieuse et l'attendre à cette dimension politique.